Le plan Colombie de George Bush, l'ancien président des Etats-Unis, a consisté pendant plusieurs années à épandre par avion des doses massives de produits à base de glyphosate sur les cultures de coca afin de les éradiquer. Seulement, en procédant de manière aussi grossière, on a empoisonné les cours d'eau et les sols. Un intense débat s'est ouvert en Colombie sur l'épandage de glyphosate par avion pour détruire les plantations de drogue dans le pays. Ce débat a débuté après que le gouvernement colombien ait décidé d'indemniser son voisin, l'Équateur, pour les dommages occasionnés lors de pulvérisations dans des zones limitrophes entre les deux pays. Et aussi après que l'Organisation mondiale de la santé ait procédé à une mise en garde sur les risques liés à l'emploi de ce désherbant, commercialisé sur le marché mondial depuis les années 70 par Monsanto sous le nom de Roundup. Les dégâts collatéraux liés à l'usage du glyphosate ne s'étaient pas fait attendre. Destruction de cultures parfaitement légales plantées par des paysans, contamination de l'eau, intoxication de populations pour la plupart d'enfants, morts d'animaux, tant domestiques que sauvages, la liste était longue. Les plaintes et les protestations de paysans se sont accumulées, ainsi que les avis alarmants de plusieurs ONG et de sénateurs comme Enrique Robledo, pour qui le problème n'est pas seulement sanitaire et environnemental, mais est aussi un problème de souveraineté, puisque ce sont les États-Unis qui ont toujours imposé cette pratique à l'État colombien. Robledo dénonce le fait que ce ne sont pas les trafiquants qui sont impactés, ils peuvent toujours changer de fournisseurs et s'approvisionner ailleurs, les vraies victimes sont les cultivateurs et les consommateurs. La Colombie était le seul pays au monde à utiliser cette pratique de la terre brûlée, car là où tombe le glyphosate, plus rien ne repousse. A part certaines semences, comme le fameux maïs Monsanto résistant à l'herbicide. D'aucuns pensent que le gouvernement américain stérilisait les terres pour favoriser l'implantation ultérieure de cultures OGM, seules aptes à repousser sur ces terrains. C'en était trop pour le ministère de la Santé, Alejandro Gaviria, qui a fini en vertu du principe de précaution par demander la suspension immédiate des pulvérisations, contre l'avis du ministère de la Défense, pour lequel la lutte contre le financement de la guérilla marxiste des FARC par la COCA devait prévaloir sur la santé de la population. Les FARC, qui depuis le début des négociations de paix, exigeaient l'arrêt de l'épandage du glyphosate, qu'ils considèrent comme étant des plus antidémocratiques. Depuis le 6 mai, c'en est fini de l'épandage, appuyé par les Etats-Unis avec de l'argent, des avions et des pilotes qu'ils fournissaient généreusement. Anthony Blinken, le directeur adjoint du Conseil de sécurité nationale américain, a eu beau se rendre en Colombie pour tenter d'exercer une dernière pression en faveur de son cher glyphosate, la Colombie privilégie désormais la santé de ses concitoyens et a voté à cette contrainte l'arrêt des aspersions. L'interdiction devrait entrer en vigueur au mois d'octobre. Qu'attendent l'Europe et la France pour faire de même ?